Bienvenue donc à cet apéro coaching consacré à ce que je disais un peu dans un poste. Je pourrais le faire chaque année, en fait, un peu ce live. Un petit point sur tiens, en 2024, c'est comment je ferais pour me développer en fait en quelque sorte. Est-ce que je le ferais déjà ? Est-ce que je me lancerais en tant qu'accompagnant ou quelque chose ? Et si oui, je le ferais comment ? Ça évolue d'année en année. Il y a plein de choses qui évoluent, le marché, la conjoncture, les tendances, bref, il y a plein de trucs. Et donc, du coup, une petite mise à jour, ça ne fait pas de mal. Surtout qu'il y en a partout maintenant des thérapeutes, surtout qu'il y en a partout aussi des coachs qui vous racontent plein de trucs comme quoi on peut avoir plein de clients, tout ça, tout ça. Mais finalement, de mon point de vue, si on faisait un petit peu le point, moi si demain… D'ailleurs, j'y ai pensé, je me suis dit tiens, si je réouvrais un câble, tiens, ça pourrait être sympa. Je me suis dit tiens, ça me fait du bien un peu d'accompagner des gens différemment, un peu comme avant. J'y ai réfléchi, vraiment. Et je me suis dit, tiens, comment je m'y prendrais ? Alors déjà, dans le titre, j'avais mis « Devenir coach ou thérapeute en 2024, est-ce qu'une folie ? » Vous en pensez quoi, vous ? Oui, c'est une folie. Ok, merci, bonne soirée, salut. Allez, ciao. À bientôt. Pas de raison, il n'y a pas de raison. Oui, déjà, il n'y a pas de raison. Après, il y a une réalité de marché qui est escalée. On ne va pas la nier, mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde sur le marché que ça veut dire que c'est nécessairement une folie. Par contre, il y a des critères de folie pour moi. Si ce n'était pas une folie, ce ne serait pas drôle. Oui, déjà, un, ce ne serait pas fun, ce ne serait vraiment pas drôle. Pourquoi se faire filer ? Déjà, je pense que ce serait pas mal. Il y a quand même des critères un petit peu de folie, ce qu'on appelle les go, no go, les feux verts ou les feux rouges, en quelque sorte. On va commencer juste par les petits critères de folie pour moi. Ensuite, on va partir sur, tiens, si je me lance aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les choses que je ferais pour vraiment maximiser ma réussite, que je mettrais en avant, en exergue, que je privilégierais, même en termes de stratégie, si je partais quasiment de zéro, en fait, en quelque sorte. Je veux bien me mettre un peu dans cet état d'esprit-là. Ça fait un petit update par rapport, j'accompagne des thérapeutes à longueur de journée. Donc, à fort, je vois un petit peu ce qui se passe à droite, à gauche. Ça permet de faire des mises à jour. Donc, alors, les critères de folie. D'ailleurs, ce serait rigolo de voir un petit peu les vôtres aussi. Le premier, il vient d'un truc que j'ai vu passer tout à l'heure et qui va, je pense, être une belle source d'inspiration pour moi demain. C'est une pub que j'ai eue passée sur quelqu'un qui disait que thérapeute, je t'aide à générer un gros chiffre d'affaires très rapidement. Encore un truc à la 5 000 balles, génère 5 000 balles rapidement, tout ça, machin, en quelques semaines. Donc, j'ai envie de dire rien de neuf sous le soleil, on voit ça passer depuis des siècles. Mais je me suis juste mis dans l'état d'esprit, tiens, si je me lance aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai envie d'avoir des clients, bien évidemment, mais je n'ai pas d'expérience. Oh, pour faire 5 000 balles par mois, il va falloir envoyer un petit peu de la séance quand même. Et pour moi, un décrit, eh oui. Et quand on démarre, ce n'est quand même pas de la tarte. Moi, quand j'ai démarré, j'ai eu pas mal de séances parce que j'avais le couteau sous la gorge. Je peux vous dire, j'ai sacrément transpiré, je me suis fait des nés au cerveau. Ce n'était pas fun. Donc déjà, je pense qu'un des critères qui est intéressant, un des critères de folie, c'est de croire qu'on va pouvoir gagner très bien sa vie, très vite, parce qu'en accompagnant des gens. On accompagne des gens qui ont des problèmes, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience. Ça nécessite d'apprendre à poser son cas, de plein, plein, plein de choses qui font que, déjà d'avoir une ambition de générer un gros chiffre d'affaires tout de suite quand on débute et qu'on n'a pas d'expérience, pour moi, on rentre dans un premier critère de folie. D'accord ? Donc, note pour plus tard. Si vous voulez vous lancer dans des trucs où ils vous promettent 5000 balles par mois et que vous avez accompagné 10 personnes dans votre vie. Voilà. Faites attention. Je pense que vous pouvez le retrouver avec des petits pièges quand même à force et qui ne pourraient pas être très cool. D'ailleurs, quand je vois certaines offres, c'est à se dire que si ces personnes ont déjà eu une personne dans un cabinet qui a eu un problème thérapeutique un jour, ce qui vous propose ce genre de truc-là. Ce n'est quand même pas de la tarte quand même quand on y pense bien comme métier. Je pense qu'un des critères, je vais le balayer assez rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans un appareil au coaching, celui que j'ai appelé mode d'emploi d'une activité rentable et réaliste. La folie, c'est de se lancer sans business model, c'est-à-dire se lancer un peu la fleur au fusil sans savoir vraiment financièrement comment ça se passe, combien j'ai besoin de séances, ce genre de choses, avoir quelque chose qui soit viable financièrement, tout bêtement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Regardez l'appareil au coaching, mode d'emploi d'une activité rentable et réaliste où là, je vous donne carrément un tableau Excel et tout avec des cases un peu… Enfin, je ne vous le donne pas, je vous invite à le faire. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir, il n'y a que des additions et des soustractions. Je pense que ça devrait aller. Je pense qu'il y a 5 heures de le faire. Oui, mais regarde, tu as de rien. Je suis content, j'ai appris un nouveau truc. Tu es content, tu as appris un nouveau truc, tu as développé une compétence. Ce n'est quand même pas… C'est quand même chouette. Et ça fait partie presque d'un des critères de folie, c'est de croire qu'on ne va rien apprendre d'autre que d'exercer son métier. Alors ça, déjà, c'est les critères de folie. Vous allez apprendre probablement plus dans le monde de l'entrepreneuriat, presque dans votre pratique, de votre métier. Donc, il y a plein de casquettes à développer. Et je pense qu'un des critères de folie, c'est de croire que ce n'est pas la peine. Je connais mon job, j'accompagne des gens. Les gens, ils ont besoin de ce que je fais. Ce que je fais, c'est génial. Les clients, ils vont arriver tout seuls et j'ai besoin d'un rien à prendre d'autre. Ça, pour moi, c'est un critère de folie en termes d'état d'esprit. Vous allez tout droit dans le mur. OK ? Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? J'ai pris des notes pour une fois, quand même. Je me suis dit, tiens, je vais préparer. Ça va faire un petit peu plus sérieux que d'habitude. Il y en a un que j'aime bien évoquer quand même, c'est croire qu'on est tous des collègues qui œuvront tous pour le bien commun et qu'on va se passer des clients et qu'on va aider des gens. Non. Ça n'arrive quasiment jamais. Ou juste quand tu as plein de monde, que tu es débordé et que tu rediriges un petit peu. Mais avant, c'est rare, très rare. Donc, de prendre conscience de la notion de concurrence, c'est quand même très important. D'accord ? Tout le monde a besoin de remplir son frigo. À un moment donné, d'être au clair, quand on est accompagnant, de se dire, là, j'attends peut-être vraiment une limite et je vais rediriger. Et ça, je pense que c'est une éthique à avoir de manière générale. Mais de là à croire qu'on est dans un monde de bisounours et on est là tous pour ouvrir, on va se passer des clients, etc. Attention, ne misez pas trop là-dessus. Aurélie, tu veux dire quelque chose ? Ouais. Alors, sur filet des clients, je suis assez d'accord avec toi. Par contre, moi, je constate quand même que les collègues sont d'excellents prescripteurs. Oui, il y en a. Parce que tes proches, tu ne veux pas les accompagner, mais en même temps, tu veux quand même les orienter vers un outil que tu sais être efficace. Tu vois, quand tu accompagnes des collègues, ils t'envoient aussi… Moi, je suis désolée, les collègues sont d'excellents prescripteurs. Il y en a ici présents que je remercie. C'est très bien, mais de ne pas miser là-dessus. Non. Après, c'est toujours le principe de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Mais tu vois, de dire qu'on se tire tous… Autant, tu me connais, je ne suis pas spécialement Kalinours. Pas très gentil non plus. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de la concurrence absolue et qu'on ne se tire pas forcément directement plus. Je préfère prendre ce pôle de dire qu'on est des concurrents et s'il y a des relations qui se créent et qu'on se passe les clients, c'est très bien, plutôt que l'inverse. Je vais recadrer un petit peu ce que j'ai dit pour le préciser. C'est plus dans cette direction-là, d'accord, qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Effectivement, je te remercie. Ce n'est pas « on est tous des concurrents, on va se tirer dans les pattes ». C'est-à-dire ne misez pas sur le côté « allez, on va tous se passer des clients ». Je vais me mettre dans une association de thérapeutes pour se filer des clients ou ce genre de choses. Généralement, tous ceux qui se mettent dans des associations de thérapeutes, ils sont tous un peu en galère et ils chargent des clients. Je voulais juste de faire attention à ce sujet-là, d'accord ? Merci Aurélien. Tu es gentil en fait et bienveillante. Je pense qu'un des critères de folie, après on va passer pour moi au critère de réussite plutôt, un des derniers critères de folie, c'est de ne pas envisager de plan B. J'en ai déjà parlé pendant l'apéro coaching sur le mode d'emploi et d'activité rentable et réaliste, mais j'en remets en fait une petite louche. Parce que j'ai eu un échange d'ailleurs cette semaine avec quelqu'un qui était intéressé pour se parler avec moi et qui arrive un peu en galère. Et je lui ai dit, tu as envisagé un plan B ? Il dit non, du coup, on génère de la panique, on génère un stress pas possible par rapport à ça. Et je pense que c'est toujours plus facile de se lancer dans quelque chose. Quand bien même, je ne dis pas qu'il faut se dire, si ça ne passe pas, ce n'est pas grave. Non, on se donne à fond pour réussir. Mais d'avoir quand même un petit filet de sécurité ou un plan B au cas où ça foire, où ça ne va pas au rythme où on veut, c'est toujours intéressant, c'est plus rassurant. Et ça pose des bases solides de la bonne énergie à mettre en mouvement. Et je pense que se dire, je vais y arriver à tout prix sans plan B, pour certaines personnes, ça fonctionnera très bien. Typiquement, quelqu'un comme moi, ça marchera très, très bien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je l'évoque ici. Attention, si vous n'envisagez pas de plan B et que ça vous met un petit peu en panique et qu'il y a le stress de la réussite qui prend trop de place. Moi, en analyse transactionnelle, je suis un dépêche-toi. Plus tu me colles la pression, plus je suis efficace. Donc, moi, je sais, je fonctionne comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de plan B. Et puis, je me dis que des plans B, j'en couvrerai toujours. Je suis plutôt créatif. Mais ça, c'est moi avec moi-même, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, pas envisager un plan B, je pense que c'est un peu un critère de folie, surtout vu le marché, l'incertitude, la conjoncture, toutes ces choses-là. Je pense que c'est quand même intéressant à garder sous le cou. Est-ce que vous voyez d'autres critères de folie, vous, avant qu'on passe à la suite ? J'ai fait 10 minutes sur la folie. Non ? Non, ça va ? On est d'accord ? Croire que les clients vont tomber du ciel, tout ça. Je n'ai même pas besoin de le préciser, non, quand même ? Non, tu as regardé ? Non, tu as regardé au-dessus, là ? Non, il n'y a pas ? OK. Ça, je le précise quand même. Que vous ne soyez pas clair dans ce que vous proposez, ce genre de choses, je ne vais pas le rabâcher, je le dis tout le temps. Je veux dire que les gens comprennent ce que vous faites, c'est vachement important. Ça, je ne vais pas le rabâcher, mais c'est également des critères de folie. Bon, on passe à la suite. Bon, comment je ferais si je devais me lancer aujourd'hui ? Déjà, je commencerais par une chose. J'envisagerais ce que je ferais à court terme, moyen terme et long terme. C'est-à-dire que je découperais les trois. Je verrais ça dans un plan de progression. Je n'envisagerais pas ça de manière générale. Je me disais, OK, à court terme, sur les six mois qui viennent, qu'est-ce que je peux faire ? Dans un an, un an et demi, où est-ce que j'ai envie d'en être ? Et dans trois, quatre ans, qu'est-ce qui doit être en place ? Je le découperais vraiment comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup. Ce n'est pas possible, c'est illusoire. Même en termes de chiffre d'affaires, je pense que c'est illusoire par rapport à ce que je vous évoquais au début. On peut avoir une clientèle qui se développe rapidement, mais il y a tellement de critères qui rentrent en compte que de le voir sur quelque chose de progressif sera toujours un plus sain. Je pense aussi en termes de développement, vous, professionnellement, de votre expertise, de votre expérience. On accompagne des gens qui ont des problèmes. On n'est pas en train de tenir un mini-golf. Je n'ai pas d'autres exemples qui viennent, désolé. Des fois, ça peut être touchy, ça peut être un peu compliqué, on a besoin de trouver ses marques, etc. Je pense que de l'envisager, je l'envisagerais direct sur une progression court, moyen et long terme avec des objectifs financiers en fonction aussi. C'est-à-dire, d'ici un an, ce ne serait pas mal que j'ai atteint tel chiffre d'affaires, ce ne serait pas mal que d'ici deux ans, j'ai atteint tel chiffre d'affaires, etc. Je vous renvoie au business model. Mais je le verrai de manière progressive. Également, dans ce que je peux proposer à court, moyen et long terme, ce pourrait être intéressant. Pourquoi ? Parce que je définirais assez rapidement trois sources de revenus distinctes pour l'ensemble de mon activité, à terme. Je le dis souvent, je le répète depuis des années, mais encore plus en 2024, moi, je serais vraiment très, très vigilant sur les sources de revenus. Pour le coup, tu parlais de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Là, très clairement, je ne les mettrais pas tous dans le même panier. D'accord ? Donc, ça peut être des sources de revenus qui sont liées à votre métier actuel d'accompagnant, que ce soit, on en avait déjà parlé, mais en plus de la séance unique, on peut avoir des programmes d'accompagnement, je vais en parler après, on peut avoir d'autres choses. On peut avoir aussi des compétences que vous avez dans vos métiers annexes qui peuvent se recouper et se regrouper dans des activités un petit peu parallèles ou des interventions. Considérez que vous êtes indépendant et que vous avez besoin d'avoir vos sources de revenus pour pouvoir vivre de votre activité et rester indépendant surtout. D'accord ? Pour certaines personnes, ça pourra être un job en parallèle à mi-temps. Il y a des personnes qui trouveront un très bon équilibre avec ça, j'en connais, j'en accompagne là-dedans et ça se passe très bien. Mais là, c'est chacun avec soi-même par rapport à ce que vous voulez. Mais j'envisagerai assez rapidement ces trois sources de revenus et je verrai comment ça s'étale sur du court, moyen et long terme. Ça, c'est un peu la démarche générale. Je pense que c'est important déjà d'avoir cet état d'esprit. En tout cas, c'est le mien, vous n'êtes pas obligés de le partager, mais moi, c'est ce que je ferai en tout cas aujourd'hui. Plus concrètement, c'est bien joli tout ça de parler de court, moyen et long terme. Plus concrètement, en 2024, moi, je m'orienterais bon, site internet super bien, bien écrit, bien mis en page, tout ça, je ne le rappelle pas, ce n'est pas la peine. On est d'accord ? Si vous avez un site qui fait amateur, vous passez pour un amateur. Vu que vous êtes noyé parmi 853 thérapeutes au mètre carré, si votre site, il est pourri, ça va être encore plus compliqué. On est d'accord là-dessus ? Moi, je partirais bien sur une stratégie, j'envisagerais l'utilisation pas mal du blogging, moi, aujourd'hui. Pour la bonne et simple raison que si vous voulez à terme ne pas être dépendant de la publicité, parce qu'il va falloir faire, je pense, un petit peu de publicité à un moment donné, et moi, j'envisagerais assez rapidement de faire de la publicité. Mais le blogging, il peut avoir un double effet qui se coule intéressant, c'est-à-dire que sur du moyen terme, il peut vous permettre d'être très bien référencé sur certains sujets, voire même d'être bien référencé tout court sur Internet. Un bon article de blog peut vous permettre, avec une sponsorisation sur les réseaux sociaux ou à travers Google, de venir toucher directement des personnes concernées par l'article de blog grâce à du sponsoring. Très intéressant, ça. Moi, c'est ce que je ferais. Ce serait déjà une première idée, je pense. Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser la notion de sponsoring ? Pour moi, ce n'est pas du tout évident. Pub. En fait, tu fais de la pub sur ton article de blog. En gros, tu as ton article de blog sur ton site, tu prends le lien de ton article de blog, tu le balances dans un post et tu sponsorises le post. Sur un réseau social, par exemple, ou tu peux sponsoriser directement cette page avec Google. l'enjeu, il va être surtout d'arriver… Le blogging, ce n'est pas juste je fais un blog, salut, j'ai envie d'écrire sur les petits oiseaux. C'est qu'est-ce que les gens recherchent, par quoi les gens sont intéressés. Pour ceux qui sont sur le révélateur, on en a parlé l'avant-dernier workshop. Je vous ai fait un petit tuto blogging avec un utilisant le chat de GPT, d'ailleurs, au passage. Pas pour écrire, pour vous aider à la stratégie. Pas de chat de GPT qui écrit. Le chat de GPT, il est bête, comme ses pieds. Vous lui donnez de la merde, il vous sortira de la merde. Mais par contre, pour structurer le propos ou ce genre de choses, il est très efficace. C'est vraiment le blogging, c'est une vraie stratégie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui se développe, qui prend plusieurs mois, d'écrire un article régulièrement. Parce que ça, à moyen terme, ça va favoriser votre référencement naturel et ça vous permet peut-être de booster certains articles pour avoir de la visibilité directe sur un sujet qui touche une personne. Attends, j'ai une question là. J'ai deux questions. On peut revenir sur blogging. C'est bon, j'ai compris, Jean-Pierre. J'avais appris. Merci. Vas-y, Sylvie. Est-ce que pour les articles de blog, justement, il n'y a pas un truc à respecter avec de l'algorithme ou des trucs ? Oui, c'est un vrai travail de mots-clés. Alors, c'est des choses qu'on va bosser sur le réglateur. D'ailleurs, je vais faire un module là-dessus. Mais vous pouvez trouver plein de trucs sur le blogging partout, même des experts du blogging qui peuvent vous aider à faire ce truc-là. D'accord ? Quand je vous parle de ma stratégie, je ne sais pas qu'il faut la faire, mais moi, c'est ce que je fais aujourd'hui en tout cas. Pourquoi ? Pour avoir un site très bien référencé et pouvoir aller toucher directement des gens sur des sujets spécifiques d'accompagnement. Vous voyez ce que je veux dire ? En mode, je cherche de l'info, tu tombes sur moi, etc. Mais ça, c'est quelque chose presque en tâche de fond. Moi, je travaillerais essentiellement sur mon engagement client dès le départ. Ça veut dire que plutôt que de chercher à vendre de la séance unique, je travaillerais assez rapidement sur mon engagement client. Ça veut dire engager la personne sur une période d'accompagnement avec des promesses plus fortes. Alors, je vais me faire tomber dessus par le trois quarts des thérapeutes. Promesses fortes, ça ne veut pas dire je te promets que tu vas te sortir de ta dépression au bout de deux mois et demi. D'accord ? On n'est pas là-dedans, c'est plus fin, ça se travaille, ça s'amène. Travailler l'engagement, c'est initier la personne dans un processus d'accompagnement. Un, pour avoir une clientèle peut-être un petit peu moindre mais qu'on garde plus longtemps avec aussi, à mon sens, mais ça, c'est mon point de vue d'accompagnant, parfois sur certains sujets un vrai intérêt thérapeutique d'engager la personne sur un travail dans la durée et pas faire juste du one shot en séance et par expérience. Et là, pour le coup, ça fait plusieurs années que j'accompagne et je coache des thérapeutes là-dessus. Ça marche pas mal quand même. Ça marche vachement bien quand c'est bien amené, quand c'est bien pitché, quand c'est bien présenté. Les gens ont tendance à se dire, allez putain, je m'y mets un bon coup et c'est pas juste je balance 80 balles ou 70 balles toutes les trois semaines et puis incha'Allah on voit où on va. Il y a vraiment cette notion d'engagement thérapeutique qui serait intéressante. Moi, je le travaillerai d'autant plus aujourd'hui qu'il y a beaucoup de monde sur le marché, qu'il y a un processus décisionnel qui peut être plus difficile au niveau des gens, une répartition de la clientèle parmi tous les thérapeutes qui est plus importante. Et donc, plus vous allez garder du monde et les engager sur les sujets qui vous intéressent dans la durée et plus vous allez pouvoir avoir des sources de revenus et une stabilité d'activité avec moins de clients et je pense parfois une qualité d'accompagnement supérieure. Ce n'est pas le cas pour toutes les problématiques, ce n'est pas le cas pour tous les gens, etc. Attention, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne suis pas en train de vous dire de proposer des programmes à tout le monde. Ça se calibre, ça se travaille, ça se bosse. Mais j'aurais cette intentionnalité-là en tout cas. Tu veux dire dire quelque chose Aurélie ? Je t'ai vu, tu avais le doigt. Ok. Moi, oui. Ah, voilà. Vas-y, Yann. Est-ce que, alors je pense à, je pense à, évidemment, je recolle sur moi, par exemple, proposer des ateliers plus de l'art-thérapie, est-ce que ça peut être deux propositions qui puissent être faites sur le site internet avec deux possibilités, un accompagnement simple en hypno et un accompagnement où d'emblée, on propose un accompagnement complet avec de l'auto-hypnose, avec de l'art-thérapie ? Est-ce que c'est ça que tu sous-entends ? Est-ce que c'est possible ? Bien évidemment que c'est possible. Ça s'amène, ça se justifie, ça se pitche, ça se travaille. Ce n'est pas pour rien, je veux dire, mais ça se fait, pour moi, c'est quelque chose qui aujourd'hui, en 2024 en tout cas, moi, si je lance mon cabinet aujourd'hui, je pars sur des formules comme ça très rapidement en fait. D'accord ? Ok. Mais oui, tu peux coupler plein de choses. Je veux dire, moi, je t'accompagne sur trois mois, on se fait une séance toutes les trois semaines et il y a un atelier d'art-thérapie, il y a deux ateliers d'art-thérapie, plus il y a un suivi téléphonique, ça coûte tant et on travaille là-dessus, boum, on s'y va à fond. Et ça, tu peux le proposer sur le site avec cette possibilité-là ou tu penses que c'est au cas par cas quand la personne vient te voir ? De mon point de vue, c'est comme ça que je le fais faire à pas mal de monde, c'est du cas par cas et l'idée, c'est d'accrocher les gens qui t'appellent. Après, il y a une manière de l'amener, je ne vais pas vous le faire là, mais il y a une manière de leur proposer pour qu'ils aient le choix et qu'on puisse mettre en valeur ce truc-là. Ok. Ça peut se proposer également sur un site, mais là, ça se travaille un petit peu quand même. Il faut réfléchir à l'angle, sur quel sujet, etc., etc., tu vois. D'accord. Parce que de prime abord, c'est toujours le même truc, il faut se mettre dans les baskets de la personne. Elle, elle doit régler, la plupart des gens, ils veulent régler leurs problèmes vite. Oui, ah oui. Mais l'idée d'un flyer, par exemple, vraiment à proposer, ça pourrait être une idée, mais que tu gardes sur toi, que tu diffuses que quand tu sens que la personne peut accrocher sur un accompagnement, ce serait envisageable, ce genre de choses. Un peu, sur des sujets spécifiques, tu vois, sur les accompagnements des femmes, notamment sur les parcours de grossesse ou de PMA. J'ai quelques clients en tête qui ont fait ça où tu poses spécifiquement, très spécifiquement, des flyers dans des endroits spécifiques avec cette… Là, on est sur quelque chose de spécifique. Et c'est plein de petites graines, en fait, moi, comme ça, que je planterais de manière générale sur du spécifique que je mettrais un petit peu à droite à gauche. Tu vois, c'est vraiment l'idée du blogging, l'idée des programmes d'accompagnement, etc. J'irai assez vite là-dessus en tout cas. Ok. Je vais encore poser des questions. Je suis désolée, je suis nouvelle. C'est pénible quand même. C'est pénible, je suis vraiment en avril. Il y a des gens qui posent des questions, qui veulent de l'information. Allez, vas-y. Quand tu parles de blogging, voilà, je suis désolée, je parle de moi parce que c'est le seul support qui est pour le moment. Oui, ok. D'accord. Par exemple, j'ai mis un blog avec trois, quatre partages de séances que j'ai faites. Le problème, c'est que si j'en mets plus, ça fait long en fait sur une page de site. Est-ce qu'il y a un autre moyen que je ne connais pas ? La clé du blogging, c'est comment les gens vont tomber sur ton article et pourquoi ils vont le lire. Il faut savoir répondre à ces deux questions-là. Ok. Donc déjà, si tu ne sais pas comment ils arrivent sur articles, la personne, elle ne va pas se dire « Oh, super, un site de thérapeute. Oh, trop bien, elle a un blog, je vais tout lire. » Oui, mais là, pour le moment, je me dis « Mais comment on peut faire autrement en fait ? » C'est pour ça qu'au début, je parlais de référencement naturel, je parlais de sponsorisation des articles et de ce genre de choses. C'est du moyen terme sur le référencement naturel et c'est du court terme sur de la publicité sponsorisée sur certains articles par exemple. Ok, d'accord. C'est un vrai travail mais moi, perso, je m'y consacrerais. Après, même sur le site, ça pose quand même la base d'un cadre de travail qui n'est pas sur du one shot et même si les gens ne prennent pas tes programmes, ils partent du principe que tu bosses sur de l'accompagnement, pas de la licorne. Oui, ça peut Aurélie. Ça peut, oui, complètement. Ça peut. Ça s'amène en fait, je pense. Il faut voir un petit peu. Il y a des sites sur lesquels on les a mis, il y a des sites sur lesquels on ne les a pas mis. C'est des décisions un petit peu stratégiques aussi mais oui, ça peut amener ça. Je suis OK avec toi. Je suis d'accord avec toi. Le défi des programmes d'accompagnement par contre, c'est de ne pas rentrer dans des promesses illusoires et un mode bullshit. D'accord ? De toute façon, c'est ce que je prends tout le temps. Je ne vais pas changer de ligne de conduite là-dessus. Avec une vraie qualité de proposition de valeur. C'est quelque chose qui s'amène. Mais je pense que dans l'ère dans laquelle on est, les gens veulent du résultat, on l'a dit. Donc, vu qu'ils veulent du résultat et du rapide, l'idée, c'est de pouvoir les orienter vers plus de certitude dans le résultat dans un véritablement dans un engagement timé à durée fixe. Et ça, c'est grandement apprécié. Après, c'est à vous de faire le taf. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, il ne faut pas le faire. Ne jamais promettre quelque chose qu'on ne peut pas tenir. Ça, c'était pour la partie Internet. Alors, je ne vais pas parler des réseaux sociaux pour la bonne et simple raison que moi, je pense que je continuerai à faire des lives comme je fais là maintenant sur plein de sujets. Un petit peu léger, mais pour ça, il faut trouver un angle, il faut trouver un style un petit peu original. c'est un peu difficile de faire son trou. Il faut vraiment avoir un peu une marque de fabrique, je pense. Donc, ça peut se faire avec le temps. Il faut que derrière, surtout, si vous touchez des gens qui sont partout en France, il va falloir proposer de l'accompagnement à distance. Parce que si vous voulez toucher sur du local, avec des ateliers en ligne, par exemple, c'est des stats après derrière. Je vais pas vous refaire un cours de statistique. La potentialité de gens intéressés par ce que vous proposez et ça peut vite faire comme ça. Donc, moi, je continuerai à faire des lives comme ça parce que j'aime ça. Mais on n'est pas obligé d'en faire. Et les réseaux sociaux, de manière générale, je pense que je posterai mes articles de blog, par exemple, et j'ai sponsorisé. Enfin, ça revient au blogging, en fait, de manière assez simple. Après, il y a des gens, ils aiment bien faire des réels ou poster. Il y a Aurélie, par exemple, qui est là, qui fait énormément de posts sur Internet. Ça a l'air plutôt bien marché, j'ai l'impression, en termes d'attractivité client. Oui, ça marche bien. Donc, la contrainte, c'est toujours du contenu à forte valeur ajoutée et pas juste une citation à la con qui est likée par ses copains thérapeutes qui sont les seuls à suivre votre compte. C'est juste ça, un peu la contrainte. Donc, c'est comment je vais toucher des nouveaux followers qui sera vraiment la clé. ça va là-dessus ? Tu piques un peu, tu fais un peu chier, Jean-Pierre, mais OK. Pourquoi je fais chier encore ? Parce que c'est des vérités, tout ça. Et voilà, quoi. Et parce qu'en ce moment, tu vois, j'ai ma dose de réseaux sociaux. Mais je n'ai jamais dit qu'il fallait en faire les réseaux sociaux. Non, non, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, mais en fait... Je n'ai pas dit. Non, tu n'as pas dit qu'il ne fallait pas en faire et tu n'as pas dit qu'il fallait en faire. Les réseaux sociaux, je n'en fais pas beaucoup. Je n'ai que mes conneries en ce moment. Moi, ça me fait rire. Oui, mais c'est vrai que souvent, c'est les mêmes qui likent, quoi. Et c'est toujours les copains thérapeutes qui nous suivent ou qui s'entendent bien ou qu'on connaît. Les réseaux sociaux, pour un accompagnant, je pense que c'est très ingrat, en fait. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Attention, justement, je parlais d'Aurélie, ça fonctionne. Ça reste très ingrat, les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, ça marche très bien. Et puis, c'est long. C'est très long. C'est vraiment au début, tu as l'impression que tu prêches dans le désert. Moi, il m'a fallu vachement longtemps. Maintenant, je sponsorise un poste. Je sais qu'automatiquement, je vais le rentabiliser. Je mets 20 balles. Je vais au moins avoir une ou deux séances d'emblée sur les gens qui vont arriver sur mon compte. Mais ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps. Plus tous ceux qui arrivent et qui mettent des mois avant de se décider. Moi, combien j'ai de gens qui m'envoient un message à un moment parce qu'un poste leur a parlé, mais ils me disent ça fait six mois que je vous suis. Et là, ce poste-là, parce que ça parlait de mon problème à moi, ça y est, j'ai pris rendez-vous. Donc, c'est pas du direct. Oui, de toute façon, de manière générale, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aurais pu émettre dans les critères de folie, c'est de croire que les gens vont s'engager tout de suite parce que vous allez proposer quelque chose. La notion de action-réaction dans l'accompagnement, elle est inexistante. C'est pour ça qu'ils me font marrer, là, tous, je te garantis 5 000 balles par mois, tout ça. On est face à des gens qui ont des problèmes, quand même. Mettez-vous dans les baskets des gens qui ont des problèmes parce que vous vous dites « Oh là là, ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de travailler sur ma dépression. J'ai vu une pub, c'est vachement bien, je vais aller le faire tout de suite. » « Mais non, mais non, mais non, mais non. » Je le rappelle quand même parce que ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas tant que ça pour pas mal de monde. Sinon, je n'entendrai pas des gens qui disent « J'ai fait des pubs AdWords pendant un mois et ça n'a pas marché. » Non, peut-être que la personne est venue sur le site, elle a peut-être noté les coordonnées, elle vous a peut-être mis en favori, elle est peut-être en train d'y réfléchir, elle va peut-être revenir sur votre site, relire un petit peu, regarder votre photo et se dire « J'y vais, je n'y vais pas, j'ai peur. » Non, mais c'est possible. C'est comme ça que ça se passe. Et là, effectivement, c'est là où les réseaux sociaux, je rejoins en réalité, c'est très, très ingrat parce que ça peut prendre du temps, le processus décisionnel peut prendre du temps, etc. Même moi, il y a des gens, ils regardent pendant un an tous les apéros coaching et ils se disent après « J'ai allé sur révélateur. » Il faut de la patience des fois, comme pour moi. Je peux conseiller aussi parce que je viens de le vivre, utiliser les influenceuses, c'est pas mal. Oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Pareil sur des sujets qui peuvent être spécifiques, c'est pour ça que j'en venais un peu au sujet spécifique pour les réseaux sociaux et l'accompagnement. On est vraiment sur plus vous allez être précis sur quelque chose ou plus vous allez parler d'un sujet qui touche pas mal de monde et plus ça sera intéressant les influenceuses. Oui, ça peut être pas mal. Tu nous en parleras sur un workshop de ça ? Oui, c'est ce que j'allais dire. Je voudrais bien en savoir un peu plus. Je vous en parle dans pas longtemps parce que je vais en contacter plusieurs. on va voir si c'était une seulement ou si à chaque fois mais je crois que ça fonctionne bien franchement. Les gens se suivent quand ils suivent quelqu'un en fait ils suivent aussi bien sa recette skin care que ce qu'elle préconise comme massage, comme thérapeute. C'est assez incroyable l'impact des influenceuses ou influenceurs. j'ai été assez étonnée. On attend ton topo sur le révélateur. Oui, alors d'ici 15 jours avec plaisir. Ok, ça roule. Tu t'inscris au workshop. Ce serait cool qu'on échange là-dessus mais effectivement c'est du sponsorisé déguisé. c'est du sponsor. Tu ne payes pas une pub mais tu valises. Je n'ai pas fait payer la séance à l'influenceuse. Voilà, il y a eu un deal etc. Du coup c'est du temps en moins mais bon voilà ça ne m'a rien coûté je n'ai pas sorti d'argent si ce n'est de toute façon j'avais le créneau donc ce n'est pas que l'église était plein mais ça m'a rapporté quand même pas mal de séances et beaucoup d'échanges. Rosario ? Sur le travail si je peux me permettre sur le travail de l'influenceuse il faut autant que ça va nous rapporter à nous il faut que ça rapporte à la personne qui nous influence. Et d'ailleurs c'est un pont très intéressant parce que c'est le pont de la vraie vie des prescripteurs dans la vraie vie là on a un influenceur prescripteur dans quelque sorte dans la vraie vie c'est la même chose nos prescripteurs ça fait partie des choses dans la vraie vie que moi je travaillerai toujours en fil rouge tout le temps jusqu'à ce que je sois à la retraite c'est travailler mon relationnel avec d'autres professionnels et ce genre de choses et pas en mode je vais démarcher tous les professionnels les uns après les autres et puis jusqu'à ce que non c'est je crée du lien en fait avec des gens et créer du lien ça peut prendre du temps et ça c'est pareil c'est des graines qu'on plante qu'on arrose un petit peu de temps en temps et ça vous dit qu'on va boire un petit café on va parler un petit peu ça peut prendre du temps ce genre de choses d'accord ? c'est la stratégie de la reconnaissance c'est beau ça dis donc c'est beau pour mon retour c'est longtemps que je ne t'avais pas vu oui effectivement c'est bien moi je travaillerai ça toujours en fil rouge de toute manière mon relationnel mon réseau ce genre de trucs moi j'organiserai clairement de la conférence me concernant des petites conférences sur des sujets un peu génériques qui intéressent tout le monde ou des ateliers très ludiques pas les ateliers lourds pas les ateliers genre je résous tous tes problèmes c'est un piège que je vois souvent quand on fait un peu des analyses d'événements je vois en workshop des fois c'est une après-midi pour résoudre les problèmes émotionnels de tes enfants je caricature à moitié je ne sais pas moi le mercredi j'ai peut-être plus envie que mon gamin il passe un bon moment sympa et ludique qu'un moment à se prendre la tête sur ses émotions vous voyez ce que je veux dire donc il y a des manières d'aborder les choses qui peuvent être plus intéressantes plus attractives que dans la lourdeur en fait parce que les gens tu vois c'est pareil peut-être qu'en soirée ils n'ont peut-être pas envie trop de se prendre la tête ou alors tu vas voir une conférence et ce n'est même pas une caricature d'amiens j'ai une thématique j'ai une thématique si je peux me permettre puisque maintenant je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs dans ma chère région montagneuse en EG et ça suffit ça faisait longtemps ça faisait longtemps ou derrière j'ai une une hypno qui vient où on va faire un atelier sur la gestion du stress au niveau de l'entrepreneur voilà donc on fait un petit atelier et c'est là l'idée qui est à avoir et c'est là où il faut faire son réseau c'est aller dans les clubs d'entrepreneurs dans les espaces de coworking et présenter des petits ateliers mais vraiment thématique en fonction des personnes et des cibles que vous voulez taper voilà sympa simple des types c'est tout léger quoi cherchez pas le nombre c'est chercher en gros une douzaine de personnes ça suffit comme ça vous restez dans le convivial et c'est la récurrence c'est se faire reconnaître à chaque fois reconnaître et si derrière tu peux proposer des programmes d'accompagnement par exemple pour les suivre pendant 6 mois t'as le combo gagnant c'est le mieux c'est le meilleur qu'un tunnel de vente parce que là on le fait en vrai ça s'appelle un tunnel de vente oui en plus mais c'est mieux qu'un tunnel de vente et là la réussite elle est là exactement c'est les étapes d'engagement plus t'es face aux personnes mais oui on est sur de la légèreté sur du ludique sur du simple on est pas sur quelque chose j'ai vu et puis même moi j'en ai fait des trucs un peu lourds etc mais je vois que les gens ils ont chié assez à un moment donné on peut se faire un petit peu le mercredi après-midi pour les enfants c'est voyage imaginaire pour les enfants un moment ludique entre les parents on peut faire un truc plus sympa quand bien même on va aller traiter de certains sujets mais ça crée du lien les personnes sont en face de vous ils vous voient c'est ça l'objectif ça va là-dessus ? ouais moi ce que je ferais moi tu en pensais quoi ? ah oui je réfléchis je peux en faire d'autres trucs que le ludique est très important ouais le ludique c'est vachement important je suis d'accord dernièrement je peux faire un partage d'expérience j'ai un ami qui travaille dans la banque qui était sur un réseau de professionnels c'est pour ça que Rosario quand on parle ça lui fait penser et donc sympa dînatoire cocktail alcool costume costume et là il y a eu une hypnothérapeute qui a fait une présentation c'est pour ça qu'on m'a parlé et donc elle est arrivée avec un toa point elle a présenté l'histoire de l'hypnose les effets sur le stress et elle a demandé un volontaire la personne m'a dit j'ai essayé de l'écouter mais au bout de 5 minutes on l'a recommencé à parler entre nous en fait cette personne elle s'est grillée mais littéralement c'était cramée ah non elle s'est cramée elle est venue de commencer en plus c'est 5-6 000 euros l'entrée et elle s'est cramée totalement donc oui sympa trop mais surtout ludique et surtout pas ça en fait il faut lui dire devenir surrévéateur ça ne serait jamais arrivé je l'aurais insulté disons que j'ai une concurrente en moi je crois ah bah là c'est clair qu'est-ce que tu dis Damien toi tu ferais ça mais moi je dois faire quoi c'est très bien ce que tu dois faire Damien d'autres questions d'autres remarques d'autres partages d'expériences d'autres trucs que vous pensez qui seraient pas mal de faire tiens pas la science infuse non plus on a déjà des bonnes idées là en plus on a eu 2-3 trucs en plus pas mal les influenceuses influenceurs on parle les deux c'est article de presse aussi moi je ferais un article de presse ça marche bien ça j'ai vu un vrai pas Marie Claire à 2000 balles pas celui-là donc je le dis une bonne fois pour toutes parce qu'on me pose souvent la question tous ces trucs là des magazines qui vous démarchent pour des sommes absolument folles ça ne sert à rien seulement lequel chez toi ça c'est du local oui chez les pompiers chez le journal des pompiers faut que tu poses dans le calendrier des pompiers non mais souvent les pompiers ils démarchent pour trouver des thérapeutes dans le coin enfin tu vois oui pour des sponsoring comme ça là non je parle d'un vrai article dans les journaux locaux des fois tu peux avoir des gens les journaux locaux ouais ouais moi je l'avais fait quand je me suis installée et c'est vrai alors après par contre la tranche d'âge je m'étais rendue compte qu'effectivement la tranche d'âge du journal local c'était pas ma cible habituelle j'avais beaucoup plus de clients de plus de 50 ans qui m'étaient venus par le biais de l'article de journal mais il n'empêche qu'en termes de visibilité je ne suis pas de nier que ça avait été utile ce qui présuppose toujours une chose c'est par rapport à votre support il faut que votre communication soit en rapport avec votre support et surtout les gens qui vont avoir accès à ce support c'est toujours la même règle d'or avant de faire avant de faire un flyer avant de faire un article avant de faire machin c'est de vous poser la question ce truc que je vais faire je vais le diffuser où et quelles sont les personnes qui vont le voir ce qui fait que vous allez avoir l'obligation d'adapter votre discours d'adapter votre proposition de valeur et votre angle j'ai une autre piste aussi si ça peut intéresser à une époque je faisais autre chose que de l'hypnose et j'étais en Normandie et je faisais des conférences interage à l'université et il suffisait en fait d'appeler les facs et les universités et il y a un secteur pour les personnes à la retraite et ils sont super intéressés par ça en fait et c'est des conférences interage en plus c'est payé et ils sont super friands de ça c'est une très bonne idée tu vois c'est encore pour moi c'est une graine supplémentaire c'est une très bonne idée en fait on se rend compte que l'idée c'est d'être dans la créativité en gardant toujours ces fameuses règles d'or que j'essaye de vous transmettre un maximum que votre discours soit adapté à l'endroit où vous allez le donner et aux gens qui vont être présents typiquement l'exemple de Ségolène c'est textbook c'est soyez pas chiant de manière générale c'est ce fait du ludique si vous êtes dans une conférence ou si le moment est léger restez dans la légèreté aussi vous voyez c'est des choses aussi où il faut vraiment s'adapter sinon ça crée un décalage qui est énorme ça crée un décalage qui est énorme ça se travaille un peu un peu un petit peu beaucoup mais ça se bosse et si vous le faites je pense que toutes les bonnes idées peuvent fonctionner d'accord mais si vous faites quelque chose par exemple sur l'idée du blogging il faut le faire sérieusement un programme d'accompagnement c'est de la même chose ça apprend ça il faut apprendre à le mettre en à le mettre en avant à le mettre en valeur d'ailleurs je vais mettre à jour le module là dessus sur l'élégateur au passage je vais tout refaire cette année je suis en train de me rencontrer après en tant qu'entrepreneur il faut apprendre que derrière il faut être résilient face à l'échec donc ça veut dire que là dessus pour le blogging on peut le commencer et on va se louper et il faut il faut continuer et il faut aller chercher le bon angle c'est partout pareil c'est comme avec Aurélie sur quand elle s'est développée sur les réseaux au départ je suis sûr que c'était nul et puis ça l'est probablement encore mais j'ai recentré plein de fois j'ai changé j'ai changé de ton j'ai changé de positionnement enfin c'est le temps de pouvoir s'assumer enfin tu vois caler aussi toi ta posture et ça ça vient avec le temps mais mais oui j'ai certainement fait de la merde et j'en ferai encore oui comme moi comme tout le monde ça c'est normal pas sur tout comment ? non je disais toi sur tout c'est facile et vous voyez qu'on en revient à mon critère de réussite c'est la notion de temps j'ai commencé par ça court, moyen et long terme ok je pense que c'est intéressant toujours de boucler avec ça c'est de se fixer des objectifs à court, moyen et long terme et d'être dans cette autorisation aussi que peut-être que si vous vous lancez dans du blogging on est sur du moyen long terme ou même les réseaux sociaux on est sur du moyen long terme du coup vient la question qu'est-ce que je fais à court terme ? et c'est là qu'on commence à développer une stratégie intéressante ok je peux apporter juste un truc vite fait vas-y je t'en prie parce que moi je suis je ne suis pas dans l'hypno je suis dans l'accompagnement ne pas oublier que derrière il faut savoir dans ton process de progression c'est super bien ce qu'il faut faire c'est exactement ce qu'il faut faire Jean-Pierre c'est savoir poser c'est des jalons et c'est à quel moment on passe à l'étape suivante il faut bien se fixer soit une date soit une attitude soit un chiffre d'affaires soit un échec ou un objectif qui n'est pas atteint mais c'est bien se poser ce jalon-là qui va pouvoir dire on redémarre et on repart on se ressent ou on se ressent je suis assez d'accord vigilance sur les points chiffrés moi j'aime bien poser des intentionnalités là pour le coup attention on bascule en mode licorne donc de poser des vraies intentions c'est à dire des intentions à l'univers en quelque sorte c'est de se dire pour le coup je suis désolé c'est un truc ça a toujours marché pour moi et ça marche pas mal sur les réseaux c'est exactement ce que j'allais dire tu vois on est trop d'accord ce soir ça m'énerve ça m'énerve il faut que tu m'envoies une balle je vais te balancer un scud après allez vas-y mais c'est vrai que l'intention surtout sur des process qui sont un peu long et comme tu disais sur les réseaux c'est souvent ingrat quoi revenir quelque part à une intention avec laquelle t'es quand même vraiment aligné avec laquelle t'es confortable ça te permet quand même de tenir sur la durée parce que si tu le fais juste parce qu'il faut le faire parce que machin t'as dit que c'était la bonne façon d'être visible parce que ta voisine elle le fait mais que toi ça te fait chier tu vas vite lâcher l'affaire et là vient la question de qu'est-ce qui me fait chier et là pour moi il y a le des fois on se gour parce qu'on se dit ah ben JP il m'a dit qu'il faut que je fasse des programmes d'accompagnement mais ça me fait chier je suis pas aligné avec ça ok pas de soucis ben tu le fais pas mais pourquoi t'es pas aligné est-ce que c'est parce que non moi je préfère travailler en séance l'une après l'autre etc etc et c'est comme ça c'est ma méthodologie moi je préfère bosser comme ça moi j'ai pas envie d'avoir des gens sur trois mois ok super pourquoi et si vous arrivez à un truc du genre ouais mais parce que si les personnes ils s'engagent sur trois mois j'ai peur de pas réussir à les aider c'est un évitement ce n'est pas un choix ok donc attention à vos choix d'alignement qui sont parfois des jolies fuites je le précise quand même je le vois souvent je suis un peu pitbull sur les pourquoi 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 et j'ai remarqué qu'on en arrive souvent à des trucs comme ça donc soyez bien au clair sur un vrai choix et des fois il faut le faire pour s'en rendre compte aussi des fois on le fait et pendant mais si vous le faites tirez-le un petit peu typiquement les réseaux sociaux si vous faites 3-4 postes et que vous n'avez pas les résultats escomptés vous avez bien compris qu'on est sur une stratégie moyen terme donc l'idée c'est d'être progressif de persister et d'être dans la justesse de ce qui est fait inspirez-vous regardez les comptes qui fonctionnent qu'est-ce qui est transmis comment les gens y parlent etc etc sur les réseaux sociaux on est malheureusement obligé de s'adapter aux tendances et à la demande de la plupart des gens donc si vous n'êtes quand même pas trop dans ce créneau là dans ce qui fonctionne ça risque d'être plus compliqué voilà typiquement en ce moment je suis en train de prendre un contre-pied qui est énorme avec mes conneries du mercredi qui ne sont pas tant des conneries parce que dedans il y a des vrais messages et des vrais recadrages si vous lisez les textes mais vu que les gens ne lisent pas il y a quand même des vrais messages derrière et je vais faire même des analyses après derrière pour expliquer certaines choses etc etc pour vous apprendre mais dans l'idée c'est de trouver aussi des angles qui vous correspondent mais qui sont aussi dans ce que les gens recherchent typiquement c'est là un peu des fois la contrainte et l'équilibre à trouver qui n'est pas évident il y a un truc intelligent qui a été dit dans les commentaires par Aurélie qui dit qu'il faut prendre un coaching avec JP ah oui c'est juste avant de dire moi je sais qui me fait chier en parlant de moi très probablement voilà après il y a Damien qui est toujours le même qui est derrière il faut faire un site pirate c'est un joli push-pull ça t'es en collant en paillettes il y a un message c'est ça moi en collant et en paillettes donc voilà un petit peu l'idée quand même de ce que je voulais vous proposer ce soir je pense que c'est intéressant de faire des petites mises à jour des petits points comme ça par rapport aux tendances également il y a eu des mises à jour là sur Google je vous avouerai on en a parlé en début d'année jusqu'au 1er mars il y allait avoir des gros changements je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu moi je n'ai pas vu grand chose bouger quand même les fiches Google My Business elles sortent toujours autant alors je ne sais pas si ça va continuer à évoluer je regarde un petit peu tous les jours ça ne bouge pas donc ce qui veut dire qu'a priori c'est le 16 peut-être je ne sais pas moi j'avais lu 1er mars je me suis peut-être trompé on va voir c'est ennuyeux en deux phrases de nous dire ce qui va bouger Jean-Pierre parce que je n'ai pas du tout suivi ça il y a l'apéro coaching du mois de janvier tu veux c'est les enjeux 2024 Google en fait il y a eu un changement de réglementation c'est la première fois en plus de 10 ans et en fait ils ne vont plus avoir le droit de mettre en avant leur fiche Google My Business comme ils le font actuellement ce qui risque d'être une petite révolution dans les résultats de recherche et j'étoffe un petit peu en parlant d'intelligence artificielle etc. donc il est assez intéressant enfin il est pas mal comme tous les affaires au coaching d'ailleurs mais bien sûr bien évidemment c'est même un des meilleurs mais après celui-ci c'est pour ça que nous sommes là c'est ça c'est pour ça que je reviens c'est pour ça que je reviens Jean-Pierre je sais j'ai vu mais tu vois dans l'idée voilà je pense que il y a toujours plein de manières de se développer mais on voit les gens ils ont un peu moins de thunes envie de savoir que l'investissement va être plus ben oui c'est vrai c'est zéro besoin de plus de certitude que l'investissement sera bon du coup si on fait monter l'annonce sur l'engagement et qu'on monte aussi la promesse et bien on a plus de chance que les gens nous suivent sur de la durée ou ce genre de choses c'est là aussi où il faut surfer un petit peu sur ce qui se passe en fait comme je dis toujours en tant qu'entrepreneur on est obligé d'être vigilant sur comment le monde évolue autour de nous et qu'on soit thérapeute plombier ou n'importe quoi quoique plombier je pense qu'ils ont rarement des emmerdes mais donc rarement des emmerdes bref et donc du coup la vanne dans la vanne ça c'est pas mal j'ai deux mots et ramoucho mais on est vraiment dans cette adaptabilité aussi à ce qui se passe à la conjoncture franchement pas être naïf sur le fait que le marché est quand même bien saturé au niveau des accompagnants ce qui nécessite de monter le niveau et moi c'est ce que je prône un petit peu de dire allez on s'y met c'est pas pour rien que quand les gens viennent travailler avec moi c'est pas juste dans deux semaines tu remplis ton câble c'est qu'à un moment donné on pose les bases on y va on s'y met sérieusement et cette notion de découpage de court moyen et long terme il est vachement important je pense dans tout votre business model et le plan B négligez pas le plan B même s'il est temporaire parce que des fois temporaire ça permet de soulager un petit peu et de repartir et de s'y mettre pas déconnant rien n'est définitif attention au biais d'engagement voilà amen est-ce que vous avez d'autres questions d'autres partages à nous faire il nous reste 5 minutes tranquillou bilou je pensais pas arriver à rentrer tout ça en moins d'une heure non ? t'es trop fort Jean-Pierre je sais j'adore tes petits excès de modestie moi toujours arrête je veux rentrer dans tes chaussures c'est ça c'est pour ça que je les mets plus fait que je sors pieds nus désormais c'est un vrai problème c'est bien tu es ancré à l'intermère c'est ça je me reconnecte au sol je cherche mes licornes c'est depuis qu'ils soulèvent des menhirs c'est le collant à paillettes ça fait tout c'est ça il y a des gens qui me posaient la question j'en profite qui me posaient la question pour le shaker parce que là j'ai fermé les accès au shaker il y a une liste d'attente pour la prochaine ouverture là je suis en train de terminer les modules avec la première vague de personnes qui y participent donc je pense que ça sera terminé d'ici début avril je pense que je ferai les accès au shaker et de toute manière il est déjà intégré au révélateur pour ceux qui se poseraient la question de rejoindre le programme voilà c'est comment on va poser la question je profite d'en répondre ici bon pas d'autres remarques pas d'autres questions rien du tout là ben non on a faim t'as faim t'as pas mangé encore ? t'as pas pris des cacahuètes ? j'ai pas pris des cacahuètes j'ai pas pris l'apéro et la prochaine fois je prendrai l'apéro parce que ça vaut la peine je prendrai mon petit pire ou ma petite pire c'est quand même l'idée à consommer avec modération bien sûr d'accord l'abus d'alcool est dangereux pour la santé bien sûr bien sûr ben non mais j'assume de toute façon 5 fruits et légumes par jour ben voilà ben voilà je vois c'est Golène qui assure pleinement ben voilà moi aussi ouais j'ai plus le temps que j'ai enchaîné une je me suis dit je veux pas rater Jean-Pierre ce soir tu as bien fait bon en tout cas c'est cool on se retrouve dans 15 jours pour un prochain thème et rendez-vous mercredi pour mon recadre que je vais appeler pas ma connerie du mercredi que je vais appeler mon recadrage du mercredi parce que je pense qu'on met plus de cet ordre là qu'autre chose prenez soin de vous passez une bonne soirée merci on attend avec impatience le visuel je sais pas je l'ai pas encore non ça je me doute j'ai mon idée j'ai eu ça fait ma journée en général j'ai eu mon idée mais je vais pousser je vais pousser le truc toi avec les cheveux blonds bouclés les paillettes la licorne c'est magnifique j'imagine j'aurais une vie absolument incroyable avec les cheveux longs il y a peut-être un petit deuil à faire sur le sujet parce que il est en cours en fait je fais ma thérapie avec mes visuels c'est ce que vous dites bah oui c'est important mais je pense que je vais même pousser je vais pousser un peu l'exercice même de la connerie c'est à dire quitte à faire le produit autant faire le produit jusqu'au bout moi je trouve que ces photos générées par l'IA c'est quand même fou ouais ouais c'est après bon il y en a pas mal quand tu te rends Jean-Pierre Bogos tu te dis que c'est quand même pas mal c'est comme pardon il fallait que franchement c'est plaisir d'offrir tu vois essaye essaye joie de recevoir joie de recevoir essaye quoi t'as dit essaye de slip au dessus du collant version vous avez tous des super pouvoirs alors t'es sûr que c'est le shaker qu'il faut que tu relances wait and see mais non il y en a pas mal qui me demandent comment je le fais donc oui j'utilise des outils type mid journée des trucs pour changer les visages etc après c'est beaucoup de taf on va pas se mentir c'est pas mal de taf moi ça fait 20 ans que je fais du graphisme les couleurs les mises en page les choix des polices le copywriting donc c'est pas mal pas mal de boulot quand même surtout pour arriver à des rendus les plus photoréalistes possibles mais c'est vrai que ça reste un outil absolument extraordinaire et on peut faire mumuse à fond par contre petit tips pour ceux qui utilisent mid journée plus vous essayez de faire quelque chose de farfelu moins le résultat sera photoréaliste il a beaucoup de mal à faire du photoréaliste sur des trucs hyper complexes il y a toujours 6 doigts il y a toujours beaucoup de doigts ça faut faire attention mais bon voilà c'était pour la petite parenthèse quelqu'un peut mettre un lien sur ce dont vous parlez parce que là j'ai loupé comme ça fait un moment que je suis parvenu à l'apéro ah t'as pas vu mes trucs bah non j'en sais rien de quoi elle parle les collants sur la tête non c'est mieux ah non t'as pas vu c'est mieux que ça c'est golem on est sur facebook non c'est vrai au groupe t'as mis des tablettes t'as mis des tablettes de chocolat à la passe non non c'est mieux c'est le prince charmant qu'on a le côté fantastique du prince charmant t'as pas vu ça voilà oh non mais c'est toi ça on est en jeune oui non avec les cheveux c'est moi en jeune non mais allez-y faites-vous plaisir non mais tu sais que je t'ai pas reconnu quand j'avais vu il a fallu que je lise un commentaire pour que je regarde de près et je dise mais c'est lui mais il est beau mais oui mais en fait je comprends je comprends mieux parce que là moi je suis pas du tout sur facebook donc attends mais c'est pas fini je l'ai pas vu celui-là c'est un putain qui nous parle du bit bokeh il était tant qu'il s'y a pas celle du dessous elle est encore mieux c'est riche et riche je trouve que Jean-Pierre non mais là celle-là elle est trop top mais c'est quel médecin en Turquie que t'allais voir je veux avoir le même parce que moi aussi j'ai une grosse problématique en ce moment ouais mais sur celui-là t'as la laque à cheveux quantique qui est offerte du premier inscrit donne-moi ton médecin donne-moi ton applicateur j'aimais bien celui-là aussi t'as mené où celui-là celui-là je l'adore ah celui-là j'adore aussi t'as vu comme j'ai l'air heureux en plus ah bah ouais trop bien ben voilà donc à demain pour le prochain on va pas nous faire un groupe sur mille journées justement un petit atelier ouais peut-être sur l'invélateur je ferais ça non mais pas forcément pour faire des photos comme ça mais pour générer des photos même pour mettre sur nos sites pour changer un peu je pense que je vais l'intégrer au les B.A.B. au module blogging sortir quelques photos quand je vais faire tout un module sur comment générer un blog faire un blog en plus en utilisant l'intelligence artificielle et tout pour t'aider à aller plus vite je pense que j'intégrerai un petit truc pour générer les visuels après sur le basique du basique maintenant c'est proposé sur Canva oui c'est proposé sur Canva c'est proposé générer des images pardon Aurélie je vais t'appeler pour que tu m'aides c'est bien parce que c'est toi voilà tu ramasses une commission Jean-Pierre là là tu loupes le marché tu loupes le marché il y a une commission à récupérer entre Sophie et Aurélil mais t'as craqué c'est vrai elle va rien me donner du tout jamais de la vie allez elle vous fait des bisous passez sur ces belles notes créatives au 19 alors passez une très bonne soirée ouais ouais on se parle dans 15 jours yes au plaisir ciao ciao bye bye salut salut ciao 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 ciao